Cette semaine, on teste à des produits controversés. Ne faites pas ça à la maison, nous serons des professionnels. Nous allons donc goûter aux produits Octane qui nous ont été offerts par la compagnie pour qu'on goûte à ça. Commentez, likez, partagez, sonnez la petite cloche. Pendant ce temps-là, nous autres, on teste. Et on boit avec responsabilité. Vraiment? En tout cas, la soirée. OK. On va boire avec responsabilité parce que le mélange de boissons énergétiques et d'alcool, on n'est pas sûr. D'ailleurs, même la compagnie sert un avertissement sur leur canette de boire avec responsable... Comment est-ce qu'ils disent ça? Boire de façon responsable. Responsable, de façon responsable. C'est ça, moi, je voulais faire un adverbe avec ça, un participe... Comment est-ce qu'on... J'ai fait mes maths fortes, mais pas mon français. Finalement, ils voulaient faire une action avec ces mots. C'est ça. Oui. On nous en a envoyé quatre saveurs, il en existe à peu près sept. Moi, je suis content qu'on en ait juste quatre parce qu'un moment donné, il va falloir dormir. Ah ben oui. Parce que ça contient de la guarana. Faut la caféine, finalement. Ben, c'est ça. Parce que la guarana, si tu compare avec du café, c'est deux fois plus que du café. Oui, c'est un petit fruit. Oui, puis... Je comprends pourquoi ça tient à réveiller la guarana. Tu regarderas les fruits. On dirait une grappe de yeux bien ouverts de même. On tient une image? Fait que c'est super caféiné et alcoolisé. Sept pour cent, liqueur de malt. On a quatre saveurs. On a la panne normale. On a la légère. C'est comme ça dire légère. On a... Limonade cerise. Et celle-là, c'est cerise? C'est les baies. Agrumes. Agrumes, rafales d'agrumes. On va vous dire ce qu'on en pense. Oui. Et surtout, de vous dire de faire ça responsablement. Exact. Ça, c'est un adverbe. Commençons avec l'original. Ben oui, on va se faire un goût. On va se faire un goût. On a accepté de faire le test un petit peu en hésitant parce qu'on n'est pas très pro boisson énergétique de base. Moi, j'ai arrêté toute consommation de boisson énergisante depuis décembre. Oui, puis comment as-tu tant? Ben super bien. J'étais un très grand consommateur de boisson énergisante, au moins une à deux par jour. Ok, une à deux. Oui. Ben ça, on peut pas prendre ça sa job. Non. L'alcool. Ben non, mais... C'est ça. Parce que moi, j'en bois des boissons énergétiques vraiment rarement puis dans un cas où je fais comme, ok, un café, ça sera pas assez. Faut passer au travers de ma soirée. Parce que c'est un plus-plus d'un café, là. Ouais. Puis mélanger de l'alcool avec tout ça, on dirait que ça me provoque une certaine hésitation. Puis moi, on m'a toujours dit de pas mélanger ça avec l'alcool. Ouais. Parce que justement, c'était pas très bon pour le système, puis... Ben c'est parce que la caféine, elle active plein de facultés, t'sais, dans le niveau du cœur, ça l'active la circulation sanguine. L'alcool dilate tes vaisseaux sanguins. Fait que c'est comme propice à... À tout circuler encore plus vite. À dérailler si t'en prends trop, t'sais. Mais si t'en prends juste ça, on s'entend, là. Y'a de la modération dans n'importe quoi. Ouais, mais... C'est pour ça qu'on fait un petit avertissement. Et voilà. Hein? Soyez responsables! Ne dépassez pas la limite. Attachez-vous. On texte pas au volet. On se rase pas. On se maquille pas. Plein d'autres affaires. Se raser au volet? C'est resté d'touf. On voit plus mon tatou! Ah, shit! Ok. Octane, serveur régulière. Licor de mal, 17%. Y'a une ressource dans l'exemple? Mais j'aime le goût. Ah oui? J'aime le goût... Ah oui, j'suis totalement dans le petit côté énergétique. Y'a-tu de la taurine dedans aussi? C'est vraiment Guarana. Ok. Donc seulement Guarana. Parce qu'il y a quand même beaucoup de boissons énergiques qui utilisent la taurine. Et non, ça n'a aucun rapport avec les taureaux. Avant que les boissons énergétiques soient super populaires, ils vendaient des petites bouteilles concentrées de celui-ci. Energy. Energy. Y'avait Red Bull aussi. En tout cas, y'avait quelques compagnies. C'était pas gazéfié. C'était vraiment concentré. Et ça goûte exactement ça. On sent pas tellement l'alcool dedans. C'est un peu ça le danger aussi de ces canottes-là. C'est ce que je voulais dire tantôt. C'est que tu sens pas l'effet de l'alcool à cause de l'éveil de la Guarana pis de la caféine. C'est là où c'est dangereux. Tu penses que t'es plus en moyen ou en capacité que tu l'aies vraiment. C'est vrai. Mais au niveau du goût... C'est pas ça. C'est un goût standard. Souvent, mettons juste un alcool de malt, tu vas goûter le... Y'a un petit arrière-goût. Là, on l'a pas vraiment. Non, c'est vrai. La boisson énergente prend le dessus sur le malt. Un balle. On va poursuivre avec le léger. Oui, vraiment d'accord. Poursuivons avec le léger. Comparer la originale. Et la moins de sucre. C'est euh... C'est-tu aspergé? C'est avec la sucralose, celle-là. Y'a seulement 190 calories par canette. Y'a seulement 190 calories par canette. Ouh, y'a comme une odeur fraise... Ouais, je les trouverais rosées. C'est bel, là. Bel, euh... Framboise, bel. Ah, ok, ouais, y'a une petite différence, ouais. Ok, ouais. Mais c'est subtil, là. Hum. Ah! J'aime bien mieux celle-là. On dirait qu'il goûte plus sucré. On goûte les bonbons, un petit peu. Comme tu dis, fraises... Fraisées bonbons. Fraisées bonbons. Ouais, fruits rouges, là. T'sais, mettons, là, faut que tu sortes un soir, pis là, t'es déjà fatigué toute la semaine, tu te commences avec ça... Veuillez, il va finir tard. Tu recrêpes, tu recrêpes, le pépin, le pétain. Ah ben ouais, mais tu peux pas en boire 15, là. Ah non, tu peux pas en boire 15. Tu peux pas en boire 15. Déjà, à 7%, c'est plus que ben des bières. Ouais, ouais. Pis ça te réveille, pis tu sens pas que t'es vraiment en souffle. Fait que, t'sais, dépendamment de ta soirée... Ouais, ouais. Si t'es pas trop pris du coeur. Pis là, on a remarqué que c'est la seule qui avait les valeurs nutritives. Ouais, c'est ça, on regardait, savoir ce qu'il y a là-dedans. 190 calories par 350. Oui, il y a 2% de potassium et 1% de calcium. Les autres, on sait pas, ils nous disent pas. Ça doit se ressembler. On va placer le test déjà dans notre ordre de préférence. On est le même, nous autres. Fait ça. Laquelle, on continue Marc-André? On reste agrumes et cerises. Cerise! Cerise! Limonade aux cerises. Limonade aux cerises? Ouais. Éta! Ok! C'est la rouge! C'est la flash! On a-tu la black light? Ça flash tu dans le noir? C'est genre flash, bonbon, Jolly Rancher. Hé! C'est... C'est liqueur aux fraises! Ouais! C'est couleur, liqueur aux fraises. Oh! Ok, ouais. Ça sent le marasquin un peu. Ouais. Ça goûte le marasquin. Oh! C'est vraiment le marasquin. Ça, c'est moins dans mes goûts, ça. Je le goûte un peu plus le malt dans celle-là. Mais ça ressemble à la cerise, là, mais... Ah, on goûte vraiment... Lui, on goûte vraiment le malt. Ah, ok. Ah, ok. Je suis pas le plus grand fan de la cerise, mais... Celui-là... Il a comme un petit goût... Un petit goût plate à la fin. Très artificiel, là. Tu sais, justement, de saveur artificielle. Ouais, ouais. Un petit goût de canne. Ouais. Il y a un malt canne artificielle, là. Oh, ma favorite! Non, celle-là... Celle-là est en bas de la gamme, pour moi. Malheureusement, la cerise ne sera pas ma favorite cette année. Hum. Il commence déjà à être chaud d'ail, il est pris trois gorgeux, là. Il nous en reste une dernière à tester dans ce test dangereux! On a fait de passage à la maison. On a des professeurs, là! Ça sent la présence d'un adulte. On a chacun un adulte présent, pour chacun l'un d'entre nous. Oui, c'est la limonade aux agrumes! Oui! C'est écrit citrus... Citrus! Ça sent les agrumes beaucoup! Oh! Ça sent la plure, le citron! Ça sent le... Le zeste! Très puissant! Ok! Ben déjà, j'aime mieux ça que la cerise, là. Ouais! Ben le gars, on goûte quand même le malt, un peu. Ouais! Ouais, c'est ça qui est achalant dans ces liqueurs-là, à la fin. J'aime pas ça, moi, le goût du malt. Mais il est comme moins présent, quand même, que... Ouais! La cerise est vraiment... Est vraiment facilement... Facile... Le... La cerise... Est vraiment facilement détectable. Je vais essayer de la faire comme moins confondre. Assez donc, encore, ouais. Ouais. Quand même, la cerise est vraiment moins... Tu vois? La cerise, comment elle s'est... Non, là... La cerise! Elle est-tu pétée? Hey, tabasse-là! Ta ferme-tu? Complique! Et comment la cerise, Marc? Comment ça va? Non! La juteuse! Ok, excuse-moi. Mais quand même, le citron... Le malt est beaucoup moins présent que dans la cerise à la fin. J'haï... C'est pas mon préféré, là. J'haïs pas ça, là, mais... Ouais, ouais. Ces deux-là, pis ces deux-là, ces deux familles différentes. J'aime mieux les saveurs originales, même j'aime mieux la léger, la diète, tu sais, en guillemets. Mais ça, là-dessus, on est d'accord, là. Mais vraiment. Que ces deux saveurs-là. Mais tu vois, moi, je la mettrais pas... Ah, ouais, ouais, ouais. Moi, j'irais vraiment plus vers elle à 100 000 $ avant celle-là. Avant celle-là, ça, c'est sûr. Avant la cerise. Ouais, ouais. Mais euh... Moi, j'aime beaucoup les saveurs. Fait que je me demande quasiment si elle passerait pas en avant. Ça, c'est mon goût. Tu veux-tu y regoûter? Eh, mettons que tu mélanges les deux. Eh! Tout est fou. T'es un malade. Ah non, moi, j'aime définitivement... Ah non. Non, non. C'était pas une bonne idée. Faites pas ça. Non, non, les saveurs sont étudiés pour pas être mélangés avec la main. Non, j'aime mieux la saveur originale d'Octane, qui ressemble plus à mon goût à moi à une boisson énergétique, sans que je goûte trop l'alcool dedans. Pis c'est ça, tu goûtes pas l'alcool. C'est ça. À la limite, ces deux-là, c'est les meilleurs et les plus traîtres. Soyez prudents. Les deux autres, faut vraiment avoir le goût d'une saveur... Peut-être... Je sais pas, ça se remélange ça avec autre chose, peut-être. Faites-vous ça, vous autres? Êtes-vous des amateurs de boissons énergétiques alcoolisées? Chers testeurs fidèles... Comment est-ce qu'on vous appelle, déjà? Des testeux? Des testophiles. C'est bizarre, c'est un peu, hein? On est testeux? Je le dirai plus jamais. Mais on aimerait ça avoir vos commentaires, parce qu'on s'est fait offrir ces boissons-là, pis on était pas friands, déjà, dans la vie naturellement, d'acheter ces choses-là. Mais d'y goûter, au moins, ça nous permet de vous donner notre opinion là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est ça qu'on veut savoir dans les commentaires, hein? Toujours sur YouTube, sur Facebook. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitch. On fait ça en direct, toutes ces belles capsules-là. On aime ça avoir vos inputs. Si vous voulez jamais manquer de nos capsules sur YouTube, la petite cloche, ça donne une alerte. Un petit pouce bleu, c'est toujours bon pour le référencement. Ça va aider notre chaîne à se faire voir. Pis c'est une demande que vous pouvez nous encourager. Sinon, vous pouvez toujours faire des dons monétaires aussi. On a un Patreon. Saviez-vous? Ça vous tente? Vous n'avez pas quoi faire avec votre fille? Parlez-nous. On a des idées. En attendant, ben oubliez pas de boire responsablement. Commentez, likez, partagez. Pendant ce temps-là, ben nous autres, on teste et on dégrise. Oui. Tranquillement, là. Oui. Je vous appelle mon taxi. Maintenant. Chou chou boum, chou boum, chou boum, chou boum, chou boum ! Ga pe wipe chou boum, chou boum, chou boum entre la boue. Chou boum, chou boum oui z tub uwu. Chou boum, chou boum, chou boum čUU qu' viu, chou boum. Gris du ou maximum tout. ... ... J'ai plus d'hôte d'hôte d'un en"... Non! T'as-tu vidé t'a t'inq? T'as-tu vidé t'a t'inq? T'as-tu vidé t'a t'inq? T'as-tu vidé t'a t'inq? C'est pire que t'as une crise de idemnation Ne fais pas ça ! Vite qu'on apporte un sac bruns !